Aujourd'hui, nous voyons ensemble comment les épreuves, le poids des fardeaux, nous font avancer dans la vie. Est-ce que tu es avec moi ? Tout de suite après ça. Bienvenue, nous sommes heureux de vous accueillir. Bienvenue, bienvenue à chacun. Par cette belle journée de printemps. Nous changeons de décor. On change un peu de décor. Aujourd'hui, pour vous faire profiter du soleil. Oui, bienvenue, soyez vraiment encouragés aujourd'hui. Donc nous voulons vraiment attaquer cette série au cœur de la parole maintenant. Et comment notre croissance spirituelle est liée à simplement notre capacité de porter des fardeaux. Et on aimerait vous dire que notre croissance spirituelle n'est pas liée forcément au nombre de versets que nous lisons chaque jour. Dans la parole de Dieu. Bien que ce soit très important de lire la parole de Dieu chaque jour. Et nous voulons vraiment vous encourager à l'ouvrir, à la mémoriser, à la méditer. Rappelez-vous le petit signer que nous vous avons offert. Prenez-le pour l'utiliser à chaque moment. Alors, ce qui conditionne notre croissance spirituelle, vous le savez, ce sont nos situations. Ce sont les épreuves par lesquelles nous pouvons passer. Notre relation avec le Seigneur dans ces moments-là. Avec Dieu. Comment nous réagissons ? Notre trait de caractère est important. Parce que nous ne pouvons pas grandir sans vivre les points de l'épreuve. Tout le monde a des épreuves. Exactement. Est-ce que vous avez observé les fils à papa, les fils d'eux ? Vous savez comment on les appelle, les fils à papa ? Eh bien, souvent, nous voyons qu'ils ne finissent pas très bien leur vie. Nous voyons qu'ils ont la facilité, ils ont tout. Et en étant jeunes, on pouvait tous être jaloux de ce qu'ils avaient, de les envier, de ce qu'ils avaient. Et en fait, ils avaient tout ce dont nous, on rêvait et qu'on n'avait pas. Mais souvent, eh bien, quand on regarde leur parcours. Comment ils finissent souvent aussi. Et nous voyons qu'ils n'ont aucune endurance dans les épreuves. Nous voyons qu'ils n'ont aucune capacité de surmonter les épreuves, de porter les poids. Eh bien, leur vie finalement sera médiocre. Parce qu'ils n'ont pas été habitués à l'endurance. Et même certains vont mal finir, sont sombres dans la drogue, dans l'alcool, ou toutes sortes d'autres addictions. Et c'est vrai que si notre vie n'est jamais éprouvée par le poids du temps, des décisions qui influencent notre parcours, nous ne serons jamais vraiment épanouis et heureux. C'est vrai. Notre croissance personnelle et spirituelle sera limitée, voire même, oui, stoppée carrément. Et on peut voir dans la parole de Dieu, Jésus lui-même a été éprouvé par le poids, même des questions que les pharisiens lui posaient. Ils essayaient de le piéger à chaque fois. On peut même le voir dans un verset de Matthieu. Oui, Matthieu 22, 35, il est dit, et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Donc c'était bien pour éprouver Jésus. Est-ce que Jésus avait besoin de grandir ? Est-ce que Jésus avait besoin de ce qu'on l'éprouve ? Certainement pas. La seule épreuve qu'il a subie, c'était dans le désert, pour que le Saint-Esprit vienne vraiment le remplir de sa puissance. Jésus était supérieur en toutes choses à tous les autres. Il n'avait pas besoin de se faire éprouver par les pharisiens. Mais en fait, il les a laissés l'éprouver pour affirmer son autorité. Et l'autorité carrément de la parole de Dieu pour que cela soit indispensable. D'ailleurs, on verra David qui dira dans le psaume 26 au verset 2, Éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Donc David lui-même demandait au Seigneur de l'éprouver. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Dieu a entendu sa prière. Dieu a entendu sa prière. Il a été éprouvé sous toutes ses formes. Mais il devait passer par se creuser, par porter certains poids, pour passer de David le petit berger à David le grand roi. Le grand roi, oui. Et de même, pour passer de David le fugitif à David, loin de l'éternel. Et aussi, ce David qui était enfermé à quelque part avec ses amis dans la grotte d'Adullam, et pour arriver après triomphant dans Jérusalem, dansant et louant Dieu devant l'arche. Vous savez, le poids de l'épreuve, lui, a permis d'écrire des dizaines de psaumes. C'est dans ces moments-là que David a écrit le psaume 23, d'ailleurs. Et ces psaumes sont une référence pour nous aujourd'hui. Il a écrit le psaume 23 alors qu'il était littéralement dans la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est un moment extrêmement difficile. Ah oui, oui. D'ailleurs, il y a une parabole qu'on aimerait vous raconter, c'est la parabole de l'horloge. C'est un jour, un homme a hérité d'une vieille horloge comptoise. Vous savez, ces grosses horloges qu'on avait dans les fermes. Très imposantes. Oui. Et alors, il observe cette horloge et il voit que cette horloge a un gros poids suspendu qui va et qui vient en laiton. Et alors, il se dit, mais quel fardeau, quel poids pour cette horloge qui est vieille, peut-être centenaire. Il se dit, bon, peut-être si je vais aider cette horloge, je vais la soulager. Alors, il ouvre la porte et il décroche la pendule, il décroche le poids. Et alors, l'horloge, elle s'arrête, elle s'arrête. Il dit, mais pourquoi tu m'as enlevé mon poids ? Alors, l'homme lui répond, mais je voulais t'aider. Le poids est tellement lourd, je voulais l'alléger pour que tu ailles mieux. Alors, la vieille horloge a dit, tu ne comprends rien. C'est ce poids qui me fait fonctionner. Oui, qui me permet d'avancer. Et en fait, cette parabole nous démontre la nécessité, parfois, de laisser le poids nous entraîner pour nous faire avancer. Et en fait, cela nous donne du muscle. Oui. N'est-ce pas ? Exactement, parce que nous avons besoin de nous muscler aussi bien physiquement que spirituellement. Et nous voyons dans la parole, Paul n'imposait pas les mains avec précipitation. Il dira à Timothée, au chapitre 3, verset 10, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Le poids de la résistance, de la persévérance faisait toute la différence. C'est par le poids de nos expériences que nous sommes affermis et aussi utiles pour l'œuvre de Dieu. Paul ne voulait pas des anciens faibles, ne voulait pas des responsables d'église faibles. Il voulait les éprouver. Et Jésus a éprouvé ses disciples et Paul a pris l'exemple. Et au Galate, on peut lire aussi ce qu'il dira au Galate. Au chapitre 2, verset 20, il est dit, Amen. Quelle parole ! Et Paul emploie ici une allégorie très dure. La croix. Pourquoi ? Eh bien, pour bien marquer les esprits. Pour marquer les esprits de ses compagnons en disant, Attention, vous vous engagez dans un chemin qui n'est pas le plus facile. Vous avez besoin d'avoir du muscle, de savoir porter les poids. Oui, ça c'est ça. Pour rappeler qu'en fait, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Tel cette horloge dont nous avons rappelé cette parabole, qui porte son poids pour égrener les minutes, les secondes, les heures. Eh bien, ainsi le chrétien doit se soumettre à son chef, Jésus-Christ. Jésus-Christ, oui. Et Jésus lui-même a dit à ses disciples, nous allons lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, verset 27, Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Et dans Matthieu 16, verset 24, Jésus lui-même dit, toujours à ses disciples, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Oui, alors tout comme pour les disciples, Dieu permet parfois des épreuves. Des épreuves dans la vie, oui. Nous en avons, vous en avez. Parfois, permet des frustrations et le poids des fardeaux afin de devenir plus dépendant de lui. Amen. Dieu n'est pas sadique, Dieu n'est pas sadique, mais il sait ce qu'il fait avec nous. Et s'il n'y a pas suffisamment d'exercice, d'épreuves, de poids à apporter, Eh bien, nous ne serons pas dans l'endurance. Contrairement à nous, Dieu sait ce qui est bon. Quel est le bon poids que nous devrions porter pour nous faire avancer. Et notre première impression, c'est souvent, on est là, j'ai tel fardeau, j'avance pas parce que j'ai tel fardeau. C'est notre première impression. Oui, il y a des poids qui retardent. Oui, il y a d'autres, oui, voilà. Nous avons parlé du poids nécessaire pour avancer, mais il y a aussi certains poids qui peuvent nous retarder, qui est le poids du péché. Exactement. Et ce poids-là, par contre, il faut s'en défaire. C'est clair. Paul le dira. Oui, Paul le dira. Donc, mourir notre nature terrestre, c'est dans Colossiens 3. Oui, oui. Faire mourir, c'est quelque chose d'irréversible. C'est-à-dire, si tu fais mourir quelque chose, eh bien, c'est mort, comme on dit, c'est mort. Et puis, en d'autres termes, au lieu de laisser régner notre nature terrestre sur nous-mêmes, qui nous empêche justement là d'avancer, eh bien, laissons le Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit de nous donner cette nouvelle vie et faire mourir l'ancienne. Oui, et que le Seigneur nous aide aussi à enlever le poids du péché. Le poids de l'épreuve, c'est une chose qui nous aide à grandir. Mais que nous puissions enlever le poids du péché. Que nous supportions le poids de l'épreuve grand pour nous faire grandir. Voilà, pour nous faire grandir. Ne jette pas ce... Le bon poids. Le bon poids. Nous pouvons lire encore dans 1 Pierre, au chapitre 1, verset 7. Il est dit, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Amen. Il y a du résultat lorsque tu portes le bon poids. C'est clair. On peut encore lire dans Hébreu. Hébreu 12, verset 6 et 11. « Le Seigneur corrige lui-même celui qu'il aime. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle procure un fruit, un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. » Amen. Alors, c'est vrai qu'en ce qui me concerne, nous, il y a des épreuves, pour moi, pour elle, tellement parfaites déjà, qui ont été salutaires pour moi, et finalement pour la famille, mais aussi pour le ministère. Et on va juste prier pour que vous puissiez saisir cette dimension, que le poids vous fait avancer. Est-ce que tu veux prier ? Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments que nous avons passés, avec nos biens chers qui sont derrière les écrans en ce moment. Et nous te demandons, cher Saint-Esprit, de montrer à chacun de nous, quel est le poids qui peut peser aujourd'hui. Est-ce le poids de l'épreuve qui nous fait avancer ? Ou est-ce le poids d'un péché que nous avons besoin d'arrêter ? Seigneur, alors merci pour ton esprit, merci pour ta parole, parce que c'est grâce à ton esprit et ta parole que nous pouvons grandir en toi. Seigneur, viens te glorifier dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Apprenez à discerner le poids de l'épreuve qui va vous faire avancer. Qui va muscler. Je sais que c'est ce que vous voulez, vous voulez avoir des gros biceps, rejette le poids du péché. Et posez-vous la question, de quel poids Dieu se sert-il en ce moment dans ta vie pour faire basculer cette horloge, pour te faire avancer et grandir en lui ? Identifie bien ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Oui, Amen. On vous aime. Très belle journée à vous. On vous aime. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. À bientôt. Bye, bye.